et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va très bien on se retrouve pour une présentation de map qui est plutôt pas mal pour du multi donc c'est la maple farm à cette ferme 128 champs y aller à tailler et des foresteries accessibles toutes les fabrications lbga qu'on va type serveur et pas console donc j'ai démarré un nouveau fermier et le magasin il est là vous voyez vous avez ça de base donc c'est le même créateur que la rivière view donc voici le pda vous avez cette ferme donc je vais vous les montrer vous avez une ici vous en avez une ici que vous pouvez faire juste un état je pense s'il n'y a pas d'enclos je pense vous savez vous de les placer peut-être ici ou dans le champ 58 vous avez encore une une ferme ici une ferme ici on va faire un petit tour une ferme ici il reste une ferme ici une ferme ici puis une ferme ici donc on va commencer par celle ci on va commencer par celle ci toc moi m'a très plu c'est pour ce que je vous le présente une map avec la classe européenne est vraiment impressionnant les enclos vous allez voir si j'y arrive avec le voilà là vous pouvez mettre 14 chevaux regardez ils n'ont pas de clôture donc le champ se fait leur enclos en fait voilà il faut penser à acheter tout l'enclos en fait regarder ce chaque ferme est détaillé si vous achetez ça vous n'avez pas l'enclos aussi voilà donc c'est partout pareil il ya un mode aussi dans la description du sur le sur qu'il mode lisez bien la description il ya un mode à placer avec donc normalement vous pouvez mettre 500 moutons et vous avez des des pâtures mais de ouf les poules vous pouvez mettre 900 poules et 500 cochons je crois il me semble donc là il ya de deux enclos moutons là là bas à la bombe vous avez vu le pâturage c'est vraiment réaliste alors pour ceux qui commencent la partie aussi il faut savoir qu'il y a aussi des disquettes et on va bien sûr je vous ferai voir où ils sont est ce qui est plutôt pas mal pour un début quand vous commencez notre sheet donc là c'est l'enclos à cochons vous voyez et voilà les pâtures qu'ils ont donc c'est plutôt cool moi je trouve ça magnifique c'est leur change de leur petit riage toc donc voilà pour la ferme là on va aller là on va passer on va aller de droite à gauche bah non on va faire le tour comme ça puis on va revenir donc j'ai kuffé l'entrée de ce champ là ah ce champ pas ce champ c'est cette map bon à peu près c'est pas pas le même bâtiment donc voilà là ça doit être les chevaux ou les moutons les petits silos nickel vous avez de quoi ranger ce que j'embraque là c'est les poules de toute façon ça c'est les chevaux ou les moutons regardez la preuve si vous n'achetez pas le terrain et bah vous n'avez pas l'icône donc ce qu'il faut faire bah faut acheter le terrain et bah l'icône il apparaîtra finalement c'est les moutons voilà 500 moutons donc les enclous c'est 500 moutons 900 poules 500 vaches 500 cochons et 514 chevaux voilà encore une autre ferme sur les 7 bah moi quand j'ai vu ça je savais même plus quelle ferme que je devais m'installer sur une partie à moi perso donc c'est pour ça ici c'est l'entrée c'est l'entrée que j'ai kiffé et surtout c'est pas mal donc vous avez la route ici et il faut descendre en bas pour rentrer à la ferme il y a peut-être une sortie de l'autre côté mais je ne l'ai pas vu donc on a fait celle ci oui on a fait celle ci donc on va aller sur celle ci ah peut-être que j'oublie des trucs à tellement qu'elle est rentrée donc j'ai vu qu'avec les usines passées donc c'est déjà pas mal donc voilà on est sur la petite ferme je pense que c'est la plus petite de tous là vous avez le poulailler 900 poules là il me semble que c'est je sais plus les moutons ou les chevaux enfin sur les bâtiments ils se ressemblent un peu je pense que là bas c'est les moutons et puis là c'est les chevaux j'ai vu le bâtiment je pense que c'est ça oui il y a le trigger là donc c'est les chevaux et les moutons ici regardez le pâturage des moutons bah vous voyez qu'il y a le rayage normalement avant et voilà je trouve ça magnifique je ne sais pas vous bon bah vous avez des silos c'est vraiment une petite ferme ici et je trouve la texture des chemins bah ça change un peu et pour du multi je pense qu'il va être vachement très bien donc on est parti ici là on est là en clous à chevaux regardez regardez ce rendeur qu'ils ont sur la liberté donc voilà bon c'est toujours les mêmes bâtiments le petit pour stocker l'extension de fumier voilà le petit silo des stations de chaux donc on vous met en dessous et vous achetez de la chaux voilà les bâtiments de stockage des petits silos toc et le enclos à vaches qui est ici vous avez la fumière de l'autre côté bon j'ai toujours pas mis le speed player mais bon ce n'est pas grave j'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu on se retrouve j'allais dire on se retrouve mais ah bah je suis tanker voilà voilà donc du coup bah on est visité la ferme on est où ? on est là ici on va visiter la petite ferme ici ah si ah si je l'ai speed player oh je l'ai activé yes vous allez un peu plus vite voilà donc c'est ici que c'est le champ où il n'y a pas beaucoup d'en... bah il n'y a pas d'enclos en fait vous avez des trucs pour acheter de la chaux des bâtiments de stockage un silo voilà c'est tout ce que vous avez et quand vous achetez ici vous avez la petite maison qui est ici là avec donc à mon avis pour continuer la ferme il faut la placer ici à mon avis vous avez deux champs à côté que vous pouvez acheter bien sûr on a dans le plaçable donc on est ici on a fait celle-ci là on a fait la petite et on va faire celle-ci que je trouve aussi magnifique pour venir de là voilà donc ici vous avez la maison avec le petit polluier voilà toc alors vous repartez par ici vous venez par là tout ce cage en vrac une extension de... de fumier bâtiment à vaches pour ça sans vaches toc ils ont tout ça comme pâture parce que d'abord il faudra semer de l'herbe ah bah elle est en pleine pousse ah d'accord c'est génial ça donc là un silo de quoi stocker stocker aussi vraiment magnifique encore une pâture à vaches de quoi stocker encore un silo et aussi extension de silo et si vous... ah ah ouais j'ai acheté la ferme ouais c'est si vous demeurez un nouveau fermier vous avez toutes les cassettes dans ce bâtiment là normalement ou soit c'est que je les ai déjà pris mais il me semble que toutes les cassettes elles sont ici il y en a un tas ici et un tas de l'autre côté donc c'est pas... pas plutôt plus mal et puis comme c'était la partie que j'ai découvert j'ai dû les ramasser tous et puis ouais pour rien en fait donc moi je la trouve pas mal ce petit corps de ferme j'ai kiffé encore un bâtiment de stockage et vous pouvez modifier bien sûr la ferme un petit silo là il n'y a pas beaucoup de grande place là c'est les chevaux toc 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 de stockage un champ ouais les champs ils sont ronds ils sont petits ils sont moyens il y a toute taille encore une stabulation à vache une à deux dans cette ferme là puis voilà moi j'ai modifié cette ferme là donc vous verrez ça plus tard voilà on a fait celle-ci puis on a fait le magasin il est là pour le BGA il faut penser à l'acheter pour l'utiliser donc on a fait celle-ci on a fait celle-ci on a fait celle-ci un petit récupératif avant avant que je n'utilise pas trop de conneries quand même voilà on fait la dernière où il y a tout où il y a tous les enclos posés dans la ferme c'est ce que je cherchais que moi j'ai placé les bâtiments bref après c'est moi merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...